... Je veux remercier le Président de la République, son Excellence Macky Sall, pour la confiance placée en ma modeste personne. Noterez avec moi les nombreux défis qui se dressent devant nous, tout en restant confiant à votre accompagnant sans relâche. En réponse à la crise alimentaire qui a secoué le monde et au regard du contexte international, le gouvernement du Sénégal appuie l'option de mettre en oeuvre le programme de résilience économique et sociale et d'ajuster le plan d'action prioritaire de la phase 2 du PSE en un plan d'action prioritaire ajusté et amélioré. Ce plan est décliné sur le plan agricole par le programme agricole pour une souveraineté alimentaire durable que vous avez eu l'immense mérite d'élaborer ces dernières années avec vos équipes si performantes en rapport avec l'ensemble des acteurs, des utilisateurs et des partenaires du Sénégal. Ainsi, les interventions phares identifiées dans le cadre du PASAD s'articulent autour de trois programmes. Le programme de renforcement de la résiculture, qui est une continuité du plan. Le programme de développement de l'horticulture. Le programme de développement des céréales sèches. Mesdames et Messieurs, il me plaît de rappeler que les nombreux investissements consentis dans l'agriculture sénégalaise ont permis la relance de la croissance agricole à un taux annuel de 9% depuis 2015, dont 6,8% pour les cultures vivrières, 7,6% pour les cultures de rente. Ils ont ainsi contribué à la réduction de la pauvreté, créé des emplois et réduit l'insécurité alimentaire. Le secteur de la transformation a aussi fortement cru, avec une bonne croissance des produits agricoles localement transformés. Toutefois, la pandémie de la COVID-19 combinée à la guerre russeau-ukrainienne a globalement affecté les résultats attendus ces dernières années. Le PASAD, articulé au programme national d'investissement agricole pour la sécurité alimentaire et la nutrition, au PSE, aux politiques sectorielles de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'environnement et des secteurs connexes, offre un cadre opérationnel axé sur le droit du peuple sénégalais à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite avec des méthodes durables de ses propres systèmes agricoles et alimentaires. Les axes opérationnels du programme consisteront à mettre en application la politique de développement agro-silvopastoral, alignée aux EDD pour le compte desquels l'ONU a initié des concertations pour l'avènement de systèmes alimentaires durables. C'est pourquoi le Sénégal poursuivra la réponse à l'appel du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en s'engageant dans une série de dialogues de haut niveau sur les systèmes alimentaires portant sur l'ensemble des départements ministériels impliqués dans le programme national d'investissement agricole pour la sécurité alimentaire et la nutrition et fortement appuyé par les partenaires au développement dont les organismes du système des Nations Unies. Pour ce faire, nous travaillerons pour la reconnaissance formelle des métiers de l'agriculture et des organisations professionnelles agricoles en vue d'améliorer substantiellement l'emploi en milieu rural. La facilitation de l'accès à la terre pour des besoins agricoles. L'implication de tous les intervenants par filière en vue d'optimiser les investissements partant de la production de semences à la transformation en pensant naturellement par les récoltes. La mise en synergie des efforts des acteurs privés qui soient des agro-industriels, des unités industrielles, des éleveurs et de l'Etat pour accroître la production. La diversification des produits agricoles. L'intégration des filières agricoles et la régulation des marchés. La maîtrise de l'eau. La promotion de l'équité sociale en milieu rural. Le développement de la recherche. L'identification et la mise en oeuvre de quick win pour obtenir à très court terme des résultats en phase avec l'objectif de souveraineté alimentaire qui nous a été assigné par son Excellence, M. le Président de la République et qui constitue la nouveauté dans la dénomination du ministère. Mesdames et Messieurs, pour la matérialisation effective de ce futur bien possible et à la portée des Sénégalais. Les actes stratégiques seront privilégiés. Il s'agit de l'amélioration de la production, de la transformation, de la commercialisation et de la consommation des produits agro-silvopassoureux et aléatiques. Le renforcement du cadre législatif et réglementaire des systèmes alimentaires et le renforcement de la résilience des systèmes alimentaires. Vous conviendrez donc avec moi que l'enjeu au cours des prochaines années sera de mettre en place des systèmes de culture, de production et d'exploitation à même de soutenir de façon durable l'amélioration quantitative et qualitative de la productivité et de la production agricole en même temps qu'ils assurent la protection de la nature. En plus, il faudrait mettre en place un dispositif d'infrastructure, de conditionnement, de stockage et de conservation de nos produits agricoles pour les rendre disponibles toute l'année ou une bonne partie de l'année. Ainsi, ces produits seront utilisés comme intrants pour le développement de la chaîne de valeur et les transformations en sous-produits pour créer de la valeur ajoutée ainsi que des emplois décents pour les jeunes et les femmes. Mesdames et Messieurs, je voudrais à cet instant précis dire aux acteurs sociaux, aux syndicats de tous bords du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire que je suis pleinement conscient de la nécessité d'améliorer les conditions de travail du personnel. Avec mon prédécesseur, vous avez pu discuter à travers le comité de promotion et de dialogue social mis en place par le ministre Moussa Baldey et sur l'instruction du président de la République, un arrêté interministériel a été signé entre le ministre des Finances et celui de l'agriculture. C'est arrêté accordé une indemnité de prise en charge agricole d'un montant forfaitaire mensuel net d'impôts allant de 100 000 à 300 000 à tous les agents fonctionnaires, non fonctionnaires et des contractuels suivant leur hiérarchie. Je loue les innombrables efforts qui ont été consentis de part et d'autre pour bénéficier des dizaines d'indemnités de janvier au mois de juillet 2022. Cela avait permis d'avoir un climat social apaisé au ministère et le personnel avait retrouvé à travers cet acquis l'engouement nécessaire afin de hisser notre sous-secteur vers la performance et l'émergence. Je demeure en effet convaincu que c'est dans un environnement professionnel propice au travail bien fait que tous nos collaborateurs pourront encore donner le meilleur demain. D'ailleurs, je prends l'engagement à côté de mes collègues en charge du secteur primaire à poursuivre le dialogue avec vous et au sein du gouvernement pour trouver une solution à vos revendications suite à la correspondance du ministre des Finances relativement à l'arrêt de vos indemnités du fait de la revalorisation généralisée des salaires des agents de l'État intervenus en juillet 2022. Sous-titrage ST' 501